Le soir était déjà là, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, Joseph d'Arimaté, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Souvent, nous pouvons être déçus par l'attitude des personnes à qui nous annonçons la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et de la mort de Jésus pour eux. Cela peut être notre conjoint, ou nos parents, ou parfois même nos enfants qui ont été élevés, nous le disons couramment, dans la foi, c'est-à-dire que nous avons vécu avec eux de belles expériences de foi, et puis qui, à l'adolescence ou dans leur âge adulte, eh bien, ont, en tout cas c'est l'impression qu'on en a, ont abandonné Dieu. Et nous nous disons, tout est perdu, tout est fini. Mes amis, j'aimerais donner ce message comme un message d'encouragement pour toutes les personnes qui traversent ces situations. En prenant la lecture qui vient d'être faite, nous découvrons un homme qui s'appelle Joseph d'Arimaté, qui est membre du conseil, un membre distingué du conseil, c'est-à-dire un membre important du tribunal suprême juif du Sanhédrine. Et c'est un homme qui va rencontrer Pilate pour lui demander s'il peut prendre le corps de Jésus. Alors on se dit, pourquoi pas ? Mais mes amis, souvenez-vous qu'entre les membres du conseil, composés principalement de pharisiens, eh bien, il y a une opposition avec Jésus. Et l'autre partie des membres, c'est-à-dire les sadducéens, les prêtres, les personnes issues de la prêtrise, sont aussi opposés à Jésus. Et en fin de compte, Joseph d'Arimaté, on nous dit que lui attend le royaume de Dieu et qu'il a le courage de se rendre chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Ce qui veut dire que Joseph d'Arimaté est un disciple de Jésus, mais en secret. Alors on a un autre nom d'un personnage célèbre, aussi membre du conseil, qui lui est allé voir Jésus de nuit, un peu en rasant les murs. Lui s'appelait Nicodème. Nicodème est allé voir Jésus, alors que Jésus était encore en train de faire son ministère, de prêcher, d'annoncer cette parole du salut. Mais enfin, il y va quand même de nuit, mais il a le courage d'y aller encore pendant ce moment-là. Joseph d'Arimaté, lui, n'a pas ce courage. Alors évidemment, on pourrait lui jeter la pierre en disant, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu le courage de le faire ? Pourquoi a-t-il tremblé ? C'était Jésus quand même. Mes amis, pensons au nombre de fois où nous aurions pu témoigner et où nous ne l'avons pas fait avant de lui jeter la pierre. Ce que je veux retirer de ce passage, c'est que ce qui semble perdu parfois ne l'est pas pour Dieu. Pendant trois ans et demi, Jésus a cheminé, il a discuté avec les membres de ce conseil à plusieurs reprises, et Joseph d'Arimaté n'a rien dit. Il ne s'est pas manifesté comme disciple de Jésus. Et il faudra attendre la mort de Jésus. Il faudra attendre cette espèce d'électrochoc terrible qui va se produire pour que Joseph d'Arimaté ait le courage de se révéler pour ce qu'il était à l'intérieur de lui-même. Alors, encore une fois, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc, prions. Ne laissons jamais la prière s'éteindre pour ceux qui nous entourent, parce que Dieu peut toucher leur cœur même si nous ne le voyons pas, car c'est Dieu qui sauve, et c'est bien ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada